Une fois la première assise de coffrage en place, on peut ajouter l'armature. Il faut installer l'armature conformément aux plans et spécifications préparés par un concepteur qualifié et elle doit être conforme aux normes, règlements et codes locaux. On installe l'acier d'armature horizontale dans les encoches du treillis et avec le système réversible à quatre voies de Nudura, l'acier d'armature est toujours facile à fixer. À moins d'indications contraires de la part du concepteur, l'armature horizontale est toujours installée après la mise en place de chaque assise de module de coffrage. Nudura recommande d'alterner la position de l'acier d'armature horizontale d'une assise successive à l'autre. Cette pratique crée une cage qui maintient l'alignement de l'acier d'armature vertical. Ce dont nous parlerons plus tard. Selon les codes du bâtiment locaux, on peut recouvrir la barre d'armature en utilisant un recouvrement sans contact qui permet de séparer les barges qu'à un cinquième de la longueur du recouvrement, jusqu'à un maximum de 6 pouces ou 152 mm, ou un recouvrement avec contact quand les barges sont attachées ensemble à l'aide de fil. Dans les deux cas, un chevauchement ordinaire représente 40 fois le diamètre de la barre d'armature. Avec une barre d'armature de 1,5 pouce, 10 mm de diamètre, on parle donc de 20 pouces pour 508 mm, soit légèrement moins que la distance couverte par trois treillis. Le manuel d'installation de Nudura renferme des formules permettant de calculer le recouvrement. Nudura recommande de couper des longueurs de barre d'armature de 5 pieds, 1500 mm, et de les plier à 90 degrés pour ensuite les mettre dans les coins. Cette étape permettra de sauver du temps pendant l'installation. Lorsqu'on arrive à moins d'une longueur de barre d'armature d'un coin, on installe l'une des parties à 90 degrés précoupées de barre d'armature. On coupe la partie droite précédente pour obtenir le chevauchement nécessaire et on l'ajuste en place. D'habitude, afin d'assurer l'installation efficace de la barre d'armature, les installateurs marquent les dimensions de la barre d'armature droite sur le mur, ce qui leur permet de savoir comment couper la barre d'armature et de mettre le nombre nécessaire de morceaux pour les assises à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...